Un stade Pierre de Coubertin, un stade Pierre de Coubertin au grand complet ce soir, un stade Pierre de Coubertin qui sent bon le sud-ouest pour cette finale de la Coupe Courage qui va opposer l'élan Bernay-Orthèse à l'étoile rouge de Belgrade. Finale de la Coupe Courage, une Coupe Courage qui était détenue cette année par le Cercle Saint-Pierre de Limoges et une équipe française se retrouve donc en finale, l'équipe d'Orthèse face au Yougoslav comme l'an passé, c'était Chibénix, cette fois c'est l'étoile rouge de Belgrade. Les Orthésiens ont fait très fort pour cette finale puisqu'ils sont 4000 très certainement dans ce stade Pierre de Coubertin, on ne pourrait pas remplir une personne de plus. Pour cette finale qui a donc attiré le grand public, le stade est tout en vert et si Orthèse ne va pas jouer avec ses couleurs habituelles, pour les besoins de la télévision, les Orthésiens joueront en blanc, et bien tous les supporters d'Orthèse qui sont là sont venus avec les drapeaux, avec les casquettes, avec les pulls verts et je peux vous dire que l'équipe d'Orthèse va être supportée comme dans sa salle de la Moutette, le marché couvert, célèbre marché couvert où les Orthésiens ont inscrit jusqu'à présent leur plus belle page dans l'histoire du basket et ce village, cette petite ville de 12 000 habitants vit aujourd'hui sa soirée de fête pour cette finale de la Coupe Corax. Vous avez vu grâce à Henri Carrier la composition des équipes, on peut dire que l'étoile rouge de Belgrade qui a éliminé successivement Verbier, Le Mans, Kazerte, Istanbul et Saragosse a un seul international, Sizic, mais une équipe très solide et il faudra une super équipe d'Orthèse pour venir à bout de cette équipe yugoslav. L'élan Berner, Orthèse a dû éliminer Athènes, Varese, Zadar, Salonique et Antibes. Et oui, l'équipe d'Antibes qui a réussi l'exploit de gagner hier à Limoges et qui a dû s'incliner en demi-finale de la Coupe Corax face à cette équipe d'Orthèse, c'est dire que les clubs français ont brillé cette année en Coupe d'Europe. Avec moi bien sûr, mon ami Claude Lambert de France Soir pour suivre cette finale, une finale haute en couleur et disons que si Orthèse ne l'emporte pas, eh bien ça ne sera pas la faute des supporters. Non, parce que comme vous l'avez dit Bernard, ils sont tous là et tous les gens d'Orthèse sont là et ils nous suivent aussi à la télévision. Je crois qu'il faut dire une chose très importante d'abord avant ce début de match, c'est qu'il faut vraiment que l'équipe d'Orthèse soit mauvaise ce soir et ne pas gagner cette finale. Car dans une telle ambiance, avec un public qui est tout acquis à sa cause, c'est un avantage de points d'une bonne dizaine de points. Donc il faut qu'Orthèse soit nettement moins bon que l'équipe yougoslave pour être défaite. Je pense que ce sera un match équilibré. Malheureusement, Orthèse va être handicapée, comme on le sait, par la taille. Et quand on affronte une équipe comme celle des yougoslaves, avec des joueurs de 2m10, 2m6, 2m8, c'est quand même un handicap terrible. Mais je crois que l'équipe d'Orthèse a une superbe défense et elle a aussi un enthousiasme débordant. Donc on peut assister à un très grand match de basket. Elle a très certainement le plus gros cœur du championnat de France de basketball, cette équipe d'Orthèse, qui réussit des miracles là-bas dans le sud-ouest où il est difficile d'aller gagner. Et on peut dire qu'ici, elle est pratiquement chez elle, cette équipe. Une équipe qui présente donc Ortega, Bissény, Caba, Anderson et Maculo. Alors que les yougoslaves présentent Karadzik, Radovic, Petovic, Zizic, le numéro 13 de Seine Internationale, un garçon de 2m10, et également Kovacevic, le plus ancien et non pas le moins talentueux. Les deux arbitres sont messieurs Van der Willighe et Fiorito. Van der Willighe est naturellement néerlandais et monsieur Fiorito est italien. Et premier ballon pour l'équipe d'Orthèse, qui a donc comme meneur de jeu le jeune Cristian Ortega. Puisque vous le savez, Frédéric Kupnagel, le meneur de jeu patenté de cette équipe d'Orthèse, s'est fracturé la clavicule il y a quelques semaines. Il est là bien sûr, il va jouer très certainement, mais il est handicapé. Et une faute à Kaba. Première faute donc à Benkali Kaba. Passage en force, disent les arbitres. Alors que les joueurs d'Orthèse devront se méfier, non seulement de la taille de ces joueurs yugoslaves, faire une défense comme ils le font actuellement, une défense précise, étonnante, avec Kaba. Ah, bien récupéré. Oh, ça se bat sec sous les panneaux. Vous avez vu, la différence de taille est telle que sous les panneaux, il va falloir arriver. Mais l'adresse de Yougostav vient au contre là de Vicenny, qui prend une faute. Une faute, à mon avis, sévère. Et c'est donc Karadzic, plus exactement, qui est au lancé franc. Un pan surprenant, Jean-Luc Carrier. Eh bien Bernard, je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de route d'observation. Les deux équipes se sont livrées totalement. L'équipe d'Orthès tentant, par sa rapidité, par son dynamisme, par sa vivacité, de déborder l'Yougostav, qui ne semble plus maître d'eux, jouant plus calmement. Mais il faut savoir si l'enthousiasme sera primordial dans ce match. Il est certain qu'il faut troubler le bel ordonnancement de cette équipe de l'Etoile Rouge de Belgrade. Et pour cela, il faut jouer Vité. Et ça commence déjà à aller très très fort. Pour une première faute, Kovacevic, car on s'explique, ferme, sous les panneaux. Kovacevic, première faute. Et ballon, naturellement, pour Orthès, par Andersson. Andersson, avec donc Maculo et Ortega. Oh là là ! De faute maintenant pour Petovic. Ça défend vraiment une partie musclée. Oui, c'est vrai, les arbitres ont raison de chiffrer d'entrée. Il faut être très sévère. Sans ça, ça risque de dégénérer avec l'ambiance explosive qui règne à Coubertin. Kaba. Kaba contre l'international français. Récupère bien ce ballon Bissény. Ortega pour Andersson. Non. Andersson. Qui récupère quand même le ballon. Au rebond. Oui ! Kaba. Bissény, pardon. Ils ont bien eu du mal à marquer ce premier panier, les joueurs d'Orthès. Égalisation donc, deux partout. Et un match lancé à 100 à l'heure. Récupération quand même au rebond là, de Yougoslav. Mais vous voyez que l'adresse, pourtant, ils sont très adroits. Ils sont un peu troublés par... Et l'ambiance, je pense, qui est forcément pour Orthès. Et également cette défense des Orthésiens qui se battent sur tous les ballons. Comme ici Bissény. Kaba. Kaba. Oui ! Il est certain que quand on joue vite, on perd des ballons. Vous avez Georges Fischer, l'entraîneur heureux. L'entraîneur américain heureux, très certainement. L'entraîneur américain le plus français. Et rebond, Bissény. Trois tirs ratés de suite des Yougoslavs, c'est étonnant. Et c'est bon signe pour les joueurs d'Orthès. Qui incontestablement troublent le jeu des Yougoslavs. Mais il y a très certainement également cette ambiance de feu. Ici, dans ce stade Pierre-de-Coubertin. On a rarement vu ça. Pratiquement jamais. Mais l'ambiance aussi très sympathique. Il ne faut pas croire que tous les supporters se conduisent mal. Le jeu d'Orthès, pour l'instant, se conduisent parfaitement bien. Applaudissent comme il le faut leur équipe. Je crois que le début de ce match, le fait de ce début de match, c'est quand même au rebond Bissény. Qui prend de bonnes balles et qui se place merveilleusement bien. Ah, et Bissény qui fait une de ses meilleures saisons. Et cela à 34 ans. Le voici en finale de la Coupe d'Europe. Et non, regardez encore. Quatrième tir raté de la part des joueurs Yougoslavs. Ça, c'est étonnant. Bissény. Non. Anderson. Maculo. Alors, on souffle un petit peu là. On essaye de se placer. Ortega. Contré et la contre-attaque. Il faudra se méfier de ces contre-attaques. Non, le panier est accordé. Malgré ce contre. Ce contre de Anderson. Le panier est accordé à Karacic. Quatre partout. Alors que l'on joue depuis près de quatre minutes. Il ne faut pas beaucoup de points marqués. Mais un match intense. Anderson. Anderson qui a joué avec Maculo. Et faute à Karacic. Le panier est accordé. Le panier est accordé à Maculo. Et il a droit à un lancé franc supplémentaire. Ça pourrait être le panier à trois points. C'est le panier à trois points. Et toujours cette défense d'Ortega. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer comme ça. Et la première année, ils font perdre complètement leurs moyens aux joueurs Yougoslavs. Et puis là, il y a un marché. Vous voyez, les Yougoslavs qui sont pourtant de remarquables techniciens. Sont un peu pris par l'ambiance. Crispés, contractés. Inquiets aussi. Parce que ce début de match étouffant de l'équipe de l'Ortega les prend à la gorge. Je crois que les Yougoslavs ont du mal à récupérer. Et je crois qu'il faut que l'équipe d'Ortega impose son KO. Si elle arrive à mettre les KO d'entrée cette équipe du Yougoslav, elle a de grandes chances de gagner. Maculo. Mais il faudra tenir ce rythme. Et ça ne sera pas simple. Faute à Ortega. Naturellement, toutes les fautes sifflées contre Orthez. Le public réagit, mais là, il y avait faute incontestablement. Et ballon donc pour les joueurs. Avec Radovic, Kovacevic. Et Panier. Panier de Pétovic. Panier de Pétovic. 9-6 pour l'équipe d'Orthez. Emmené ici par Maculo. C'est un très beau joueur, Bernard. On se voit Maculo. Il a des jambes, il a une bonne adresse et il s'est superbement bien passé. Ortega. Bien joué sur Maculo. Remarquable Maculo jusqu'à présent parce qu'il ne fait qu'un mètre 97. Il dirait que c'est pas mal. Mais face à ces géants, Yougostav, réussir à s'infiltrer comme ça, c'est par la rapidité incontestablement qu'ils peuvent les troubler. Regardez cette défense qu'ils font. Il n'y a aucune possibilité pour l'instant de tirer au Yougostav. Bonne pénétration là de Kovacevic. Et au rebond, c'était Kaba cette fois qu'il avait récupéré Maculo. Anderson, bien joué. Remarquablement bien joué ça. Un superbe passe de Maculo et Anderson, très opportuniste, a réussi à creuser un écart. 13 de 6, 7 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Il fait un début de match époustouflant. Ah oui. Pannier de Radovic. Contré. Eh oui, il a été contré Maculo là. Et en contre-attaque à Saïd. Il sape très bien le faire. Ah, il sape très bien le faire. Mais Kovacevic, pourtant c'est le vieux routier des... Je sais s'il en a discuté, des matchs importants, c'est Kovacevic. 33 ans, eh bien lui aussi il vient de faire un marché. Et perdre le ballon. C'est significatif à Bernard de la fébrilité de l'équipe yougoslave. Ce qui m'inquiète moi pour Orthez, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme ? Non, marché également. Marché de Kaba, oui. Les supporters ont beau protester, il y avait marché. 13 à 8, les ballons pour Radovic. Radovic pour Karadzik. Karadzik qui joue là-bas avec Kovacevic. Voilà, Pellet. Ah, la faute est à Ortega. Et je crois qu'on va voir Ufnagel rentrer sur le terrain, Bernard. Ufnagel c'est tout bon ou tout mauvais, étant donné que Ufnagel manque de rythme, manque de compétition. Mais j'espère pour Orthez que ça sera tout bon. Ah oui, il va... Il va certainement se surpasser. Dans une ambiance pareille, ça demande si on peut être mauvais. Et vous entendez le public peut-être rier, Freddy, Freddy, c'est l'enfant chéri depuis que Laroukis est parti d'Orthez. Et naturellement, il est là, Laroukis. Tous les anciens d'Orthez ont voulu être là. Comme beaucoup d'internationaux également. Et bien joué Bisséni encore au rebond. Formidable Bisséni. Kaba qui se fait prendre le ballon, mais le ballon est sorti. Radovic. Donc, ballon pour Kaba. Ah, il est certain que quand on veut jouer vite, on perd des balles. Oui, c'est évident, c'est la prime du risque. Anderson. Il y avait une petite faute là. Vaculo, bien joué, ça. Et faute à Kovacevic. Deuxième faute à Kovacevic. Ah, il n'est pas content, monsieur Ranko Ziravika, l'entraîneur des Yougoslavs. 13-8 donc pour l'équipe d'Orthez. Alors que l'on joue depuis 6 minutes 30 dans cette première mi-temps. Pour cette finale de la Coupe Korach. Naturellement, les officiels Limougeaux, avec le président Popoli en tête, et monsieur Biojou sont venus pour encourager l'équipe d'Orthez, car c'est tout le basket français qui vit ce soir avec ce panier d'Ufnagel. C'est bon pour Freddy Ufnagel de marquer d'entrée. Ça met en confiance, ça. Oui, c'est évident. Bien joué de la part de Petovic, là. 4 points, 15-10, toujours 5 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Avec Maculo sur Ufnagel. En confiance, Ufnagel. Et quand il est en confiance, voilà ce que ça donne. Voilà qui doit faire. À Jean-Luyon, l'entraîneur de l'équipe de France, ancien entraîneur de l'équipe d'Orthez, qui est là, et bien là, bien sûr, et qui souhaite avoir Ufnagel. Oh là ! Avec de la réussite. Et vous remarquez peut-être une chose, Bernard, c'est que depuis ce début de match, le rythme est tellement rapide qu'on ne voit pas le grand Yougoslave Zizik, le numéro 13. Il semble un peu dépassé par le rythme, et même au rebond, il semble totalement absent. Ah oui, ça va très vite. C'est Karadzik qui a raté ce tir. Et ballons donc pour Orthez, qui mène le 17-12, toujours 5 points. Ufnagel. Ufnagel avec Anderson. Maculo. Oui ! 13 à droite. Une réussite remarquable des joueurs d'Orthez pour l'instant. Du 70%, très certainement. Et une défense. Je ne vous dis que ça. Radovic. Radovic a joué avec Zizik, justement. Radovic, le voici. Ah oui, il ne faut pas les laisser tirer d'ouhain. Ça, il faut les marquer de très près, à la poitrine. Car à mi-distance, ils sont très dangereux. Ufnagel qui a voulu jouer avec Kaba. Très bonne interception. Tout le monde se précipite. Et finalement, le ballon est pour les jugoslaves, disent les arbitres. Et un changement dans l'équipe jugoslav. C'est le numéro 8, Jankovic, qui remplace Kovacevic. Encore un joueur de 2 mètres sur le terrain. Il y en a déjà 3 dans l'équipe du Gustav dépassant 2 mètres. Il y a Zizik qui fait 2 mètres 10. Et maintenant, nous avons Petovic aussi, qui fait 2 mètres 0,6. Mais cela n'a absolument pas gêné l'équipe d'Orthèse. Alors, faute à Makulot, semble-t-il. A Ufnagel, finalement. Ensuite, Ufnagel. Première faute pour Ufnagel. Et 3 secondes. 3 secondes dans la raquette de YouGovtas, de Zizik, semble-t-il. Et 19-14, toujours ses 5 points d'avance pour l'équipe d'Orthèse. Il veut mieux les avoir pour soi contre soi, mais ce n'est pas suffisant. Ufnagel. Non, un peu court, ça. Mais Vissény. Ah, qui a joué avec Kaba, il n'a pas voulu prendre le risque. Anderson qui se bat. Sulefano, c'est fantastique. Les joueurs d'Orthèse, ils sont battus par la taille. Et quand même, au rebond, ils sont là. C'est extraordinaire. Et finalement, Zizik qui s'empare de cette balle. Ah, beaucoup de nervosité, bien sûr. Oh là, on rate des ballons. Radovic. Non. Et ballon quand même. Alors que moi, il me semble bien qu'un YouGovtas a touché cette balle. Oui, et puis il semble aussi que le bras de Vissény a été accroché par un YouGovtas. C'est Karadzik. Karadzik qui joue avec Zizik. Karadzik encore. Bien concret. Ah, Foto Maculot. Qu'est-ce qu'il dit ? Hans-Armerson. Non, il ne siffle pas la faute à Maculot. Mais Anderson qui a passé la jambe au moment du dribble de YouGovtas. Ils sont inflexibles avec... Alors on va essayer d'écouter Georges Fischer. Mais je ne réponds pas du résultat car il y a une ambiance ici. On attaque, les gars. On peut quand même courir le risque. Auline-Millière. Ben, soyez bien prêts à venir si on retourne. Auline-Millière. On attaque, les gars. Un peu plus de patience en attaque. On va avoir un peu plus de patience. Tu es dans le milieu. Tu es dans le milieu. Tu vas aller. Ok ? Hey, ça va entrer. Un peu plus de patience, pas de problème. N'oubliez pas, vous pliez très vite. Vous voyez que les micros de la SFP peuvent faire des miracles. On a fort bien entendu ce qu'a dit Georges Fischer. Je peux vous dire que c'est une performance ici. Donc un peu plus de patience en attaque. C'est vrai que les joueurs d'orthèse ont tendance à... Précipiter leur tir, oui. Donc il faut garder un peu plus le ballon quand on est en position d'attaque. Faire tourner la balle. Essayer de trouver une faille dans la défense des Yougoslames. Karadzik, mais faute de Macculo, semble-t-il. Première faute à Macculo. Et septième faute collective. Vous savez qu'à partir de la huitième faute, eh bien, tous les lancers francs, toutes les fautes sont tirées en lancers francs. C'est Karadzik. Il a marqué son cinquième point. Et malgré les bandes d'as, 19-16. Troppe à l'avance pour l'équipe d'orthèse. Macculo. Macculo qui joue avec Anderson. Anderson Caba. Et le ballon sera pour orthèse. Et le ballon est américain comme Macculo. Bissény. Macculo. C'est difficile. Quand on joue à ce rythme-là, c'est vrai que la défense, Yougoslav, qui n'est pourtant pas le point fort de l'équipe de l'Etoile Rouge de Belgrade, comme du basketball, Yougoslav en général. Car il faut bien dire que les joueurs de la contre-attaque, par contre, ils savent bien ça. Ça, ils savent très bien faire. On va s'en méfier. Je disais donc que la défense n'a jamais été le point fort de Yougoslav, car ils ont eu tellement de basketteurs surdoués, qu'ils n'avaient pas besoin de défendre, tellement brillants en attaque. Mais là, il faut reconnaître que depuis quelques minutes, après avoir laissé passer l'orage, ils s'organisent beaucoup mieux. Et surtout, Zizic, qui n'avait pratiquement récupéré aucun rebond depuis le début du match, vient de récupérer trois rebonds. Et sur ces trois rebonds, il y a eu deux contre-attaques et deux paniers. Donc là, on voit une équipe de Yougoslav, qui joue à son régime et à son rythme maintenant. Et c'est panier de Kaba. Et peut-être le panier à quatre points, car Zizic. Zizic vient de faire sa première faute. On la revoit. C'est très bien joué de la part d'Ufnagel, qui joue avec Kaba. Kaba qui se protège très bien, et qui force pratiquement Zizic à la faute, tout en marquant le panier. Ce qui est une bonne chose. Oh là, c'est fort ça. Il y avait pied de main de la Vizley. Anderson. Oh là là, quelle chute. Ufnagel. Il va prendre la faute, Ufnagel. Faute du défenseur. Ah, faute du défenseur. Ah bon ? Ah bon ? Défenseur étant Jankovic. Jankovic donc, faute et 21-18. Le ballon est toujours pour Ortez, donc avec Maculot. Trois points d'avance pour l'équipe d'Ortez, qui est la balle. Zizic, 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 C'est Yougoslave à Petovic, il veut croire Bernard. Non, je... Oui, Petovic, deuxième faute. Oui. Panier à Anderson. On va voir ralentir. Regardez si c'est bien. En mouvement, Anderson. Petovic, Deuxième faute. Oui. Sixième faute d'équipe pour l'Agar. Alors, panier pour Anderson. Sixième faute d'équipe pour l'Agar. Nikolic et Bogoslaviev. Panon impossible. Rentre. Alors que Radovic sort. Et Bogoslaviev est rentré. Et Bogoslaviev avec ses 2m04. Le numéro 10. Oui, ça fait un 1 à 2,10. Et 1 à 2,5. Et Anderson le lancer franc. Réussi. Cinquième point pour Anderson. 24-18 et 6 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Qui s'est bien reprise. Alors qu'on pouvait craindre pour elle. Bogoslaviev qui a essayé de jouer là. Jankovic. C'est bien joué ça. C'est bien joué, mais au rebond. Ah non, il est sorti. oui, oui, bien sur la ligne. Bisséni fait un travail au rebond. On le voit peut-être mal. Là, vous voyez M. Zéravica. Il n'est pas ravi du tout. Mais au rebond, Bisséni fait un travail étonnant. Il est peut-être en train de faire, Bernard, le meilleur match de sa saison. Je n'ai jamais vu jouer au rebond de cette manière. Ah, il fait une très belle saison. Déjà, j'avais le plaisir de le voir contre le stade français où il avait été remarquable. Et vraiment, il fait sûrement sa meilleure saison à Orthez. Caba. Un peu fort Caba. Et ballon pour Jankovic. Wouf, il y avait du monde, ah oui. Et Oufnagel. Et c'est relancé France, c'est Nikolic Woufnagel. C'est sa deuxième faute. Je vais vous ralentir, je crois, Bernard. On le revoit. Jankovic qui joue là avec donc Nikolic. Regardez, hop là. oui, oui. Alors, huitième faute collective alors que Nikolic marque son premier point. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, même si c'est en défense que la faute d'Orthez est commise. En défense pour Nugoslav, bien sûr, il y aura lancé France. Et deuxième point pour Nikolic. 24 à 20, 4 points d'avance pour l'équipe d'Orthez avec Maculo qui remonte la balle. Maculo, Il y avait un très bon bloc là de Anderson qui a cherché la faute. Non. Mais au rebond, encore Bissény. Ah, c'est remarquable. C'est pris, c'est pris. Et Maculo. Vous voyez, quand on récupère, quand on peut récupérer au rebond des ballons. 11 points. 11 points pour Maculo sur les 26 marqués par Orthez qui mènent 26-20. Henri Carrier vient de vous montrer. Pour la pied, le ballon sera pour l'Etoile Rouge de Belgrade alors qu'il reste 7 minutes 44 à jouer. C'est en réel parce que vous le savez sans doute au basketball. C'est le temps réel. Deux minutes, demi-temps de 20 minutes de temps réel. On essaye d'accélérer le jeu là du côté Yougoslave. Récupération quand même. Non. Et cette fois, c'est Ufnagel. Faut et voilà. Faut à Jankovic. On leur revoit très rapide Ufnagel. Voilà. Alors, pour nos amis Yougoslaves, car cette retransmission bien sûr est diffusée également en Yougoslavie. On écoute M. Zeravica. Il n'a pas l'air très content autant que son équipe menait 26-20 et que le public est déchaîné. Un public heureux qui a envahi la capitale. Les abords de tout vertin étaient verts. Il faut dire que le vert finalement est une couleur qui porte chance au sport français. Souvenez-vous de Saint-Etienne. Souvenez-vous de Limoges également qui joue en vert. Et donc, l'équipe d'Orthès qui aujourd'hui joue en milieu blanc mais le reste est marqué en vert. C'est le vert et la couleur de cette équipe. Ma foi, fort sympathique. C'est une histoire extraordinaire que vit ce club et le président Seillant qu'il faut saluer ce soir car le président Seillant qui avait pris cette équipe en régional et qu'il l'a monté à force de courage, à force de travail, à force de volonté, à force d'amour également qu'il a monté jusqu'à cette finale de la Coupe Corax. Et tout à l'heure quand il voyait les supporters danser, chanter dans les tribunes et bien il y est allé sa petite larme le président Pierre Seillant. C'est une affaire sympathique et fort émouvant. Oui, et puis il faut signaler aussi Bernard que depuis 1977 et pendant ce temps-là Kaba vient de nous faire un festival. Depuis 1977 cette équipe est européenne Orthès joue régulièrement la Coupe d'Europe. depuis six ans. Oh oui, Abaculo, Hovnagel, Kaba, oui, Anderson, oui, formidable. Je crois que Bernard, jamais j'ai vu aussi Anderson réussir un match par elle au niveau de la hargne, au niveau de l'engagement physique. Anderson, malgré son handicap de taille, est à la hauteur des autres. ils se battent avec un cœur, c'est peut-être leur principale qualité à ces joueurs d'Orthès, c'est qu'ils ont un cœur et un cœur fantastique. Anderson, Maculo, tout réussi, voilà, Maculo, déchaîné, extraordinaire. et ils sont au bord du chaos les joueurs jugoslaves, 32 à 20, 12 points d'avance pour l'équipe d'Orthès, une équipe d'Orthès souveraine dans cette première mi-temps et Ufnagel qui vient de prendre là, c'est un... là, c'est mauvais. Regardez les supporters, on n'a pas hésité sur la couleur. Ufnagel vient de prendre sa troisième faute et ça, c'est mauvais. Parce que vraiment, Ufnagel fait un très bon match et il va sortir et le jeune Ortega va entrer. On n'y en voudra pas, Bernard, parce que c'est un garçon qui manque peut-être un tout petit peu de jambes et il est peut-être parfois, de temps en temps, en défense, un petit peu en retard du petit dixième dû à cette longue inactivité mais son entrée dans l'équipe tout à l'heure a été décisive et ces deux paniers marqués coup sur coup ont été d'une grande pureté technique. Ranovic est revenu et tolant ses francs. Il est mis aux joueurs de 23 ans, c'est pas très grand, c'est un exercice. mais Ortega était habitué à remplacer Oufnagel ces dernières semaines donc il ne sera pas trop dépaysé je crois ce soir. Un seul point, il n'y avait que deux lancers francs car Ranovic n'était pas en position de tir. Oufnagel a commis la faute si bien que la marque est de 32 à 21. 11 points d'avance pour l'équipe d'Ortès. Cabas Cabas Maculo Maculo il fait ce qu'il veut 15 points pour Maculo depuis le début de cette partie. Ranovic bien contré par Anderson et ça se bat et qui a la balle ? Ortega bien sûr avec Ortega Cabas Cabas qui attend Ortega C'est bien joué tout ça. C'est bien joué oui. Pas d'excès de précipitation il y a 13 points d'écart c'est une bonne chose. Et voilà et Mathulo encore. Le grand homme Mathulo c'est la première saison dans cette équipe d'Ortès et en France et qui fait un récital alors que les Yougostads ne savent plus où ils sont là. Ils ratent tout les... Ouf ! Comment a-t-il repris cette balle Anderson ? Ah ben oui ! Oui ! Il y a faute ! C'est bien ! Marquez, cela dit c'est bien joué de la part d'Anderson. Faute à Ranovic c'est sa première faute. Au revoir. Il ne passe vraiment qu'il va chercher je ne sais trop comment Anderson. et il se bat avec Ranovic. Et puis en plus il fait tomber il lui fait le croc en jambe. Bon enfin on oublie vite, on oublie vite dans l'énervement on peut avoir quelques petits gestes qui dépasse un petit peu les attentions. Et regardez ce public. Et regardez ce public. Fantastique. C'est vraiment un très beau spectacle. Déchaîné. Et comment voulez-vous que les Yougoslaves résistent à ça ? Ils sont au bord du chaos et je crois qu'ils auront peut-être beaucoup de mal à se relever de cette fin de première mi-temps où l'équipe d'Orthez a vraiment été exceptionnelle au niveau du cœur au niveau de l'enthousiasme de l'adresse de la qualité de jeu de l'engagement physique et de l'agressivité. Fin d'avance pour l'équipe d'Orthez. Et encore au rebond Anderson. Kaba. Avec Maculot fait signe de calmer un peu. Voilà. Avec du métier. Ils ont 17 points d'avance les joueurs d'Orthez. Il reste 4 minutes 45 à jouer dans cette première mi-temps. Voilà. Faute. A Nicolich. Sa première faute. Et Ortega va être lancé franc. Alors que M. Zeravica demande un temps mort et que tout le monde applaudit. Georges Fischer, le premier que l'on va peut-être écouter. Mais que peut-il dire à ces joueurs ? Continuez. Eh oui, peut-être. Je ne crois pas qu'il peut leur dire autre chose. On attack back now. On attack zone. Et 4-3, bien large. Open yourself up on the zone offense, OK ? Put them wide. 戴 ! On attack on the floor, ils ont refocal. Woohoo ! SE stayed. On essaye la tactique derrière, ils ont 8 fautes, on va essayer de faire des fautes aux joueurs Yugoslav. On va essayer, Ortega va essayer, tout en élargissant le jeu, c'est-à-dire de jouer un petit peu sur toute la deuxième partie du terrain. Alors 38-21, 17 points d'avance pour l'équipe d'Ortega, Ortega est au lancé franc. Et moi je n'ai jamais vu ça, dans un match de basket je n'ai jamais vu cette ambiance-là. On savait que jusqu'à présent Limoges était en tête pour l'ambiance, mais là ce soir ils sont battus. Et nous avions été gâtés avec Limoges. Et deuxième lancé franc d'Ortega, on peut sourire sur le banc d'Ortega, 19 points d'avance. Alors M. Zeravica ne sait plus quoi faire, il fait rentrer ses joueurs. Voici maintenant Nikolic, Nikolic qui a joué avec Jankovic. Nikolic encore. Kora Zayev. Oui, bien joué de la part de Bogo Zayev. Non, pas facile à dire, on va l'appeler Bogo. Oui, ça sera plus sympa. Oui. Nous ne nous compliquons pas les choses ce soir. Bissény a changé de tactique défensive du côté de l'étoile rouge. Écarter le jeu, il faut écarter le jeu un peu. Kaba. Oh, une faute, oui, oui. Et voilà, c'est ce que disait Fischer. Jouer derrière, jouer dessous et finalement, ils vont faire des fautes. Et c'est Abdiya, Abdiya vient de faire sa première faute. Il faut dire qu'il vient de rentrer. C'est ce que nous avons maintenant au lancer franc. C'est ce que nous avons fait. Voilà, très bien joué. Il faut dire que cette équipe est téléguidée de la touche par Fischer. Elle exécute à la lettre tous les ordres que donne Fischer. Et quand un entraîneur et une équipe comporte de cette manière, on voit une équipe extrêmement brillante et on voit un super match de basket. Maculot, lancé franc. Il ne rate rien en plus ce soir. 18 points pour l'instant. Maculot, grande révélation pour beaucoup. Le jour dont on parle peu. Il est un peu le style de pure Fischer, vous vous souvenez Bernard ? Ce joueur de Villeurbanne, américain, naturalisé français. Un joueur qui a disparu et qui était un peu dans le même style, même gabarit. Oui, c'est Nikolic qui vient de réussir ce panier. Bissény, Maculot. Ah oui, là, Anderson, comment il va chercher ses balles ? Bissény, Ortega. Et il y avait une faute, là, le passage de l'agent. C'est une faute, c'est une faute que les arbitres cyclent très volontiers. C'est dangereux. C'est vrai. Ah bien, joué Cabar. Vous avez vu comment il a joué ? Il a fait fin de tir, il se bloque. Les joueurs montent pour le contrer. Au moment où les joueurs redescendent, ils soutenent. C'est simple, hein ? Vous avez vu, quand ils ne sont pas marqués, c'est Gustav. Ils sont à droit. Nikolic, qui marche en sixième point. Et 45, 29, 16 points d'avance, toujours, pour l'équipe d'Orthez, avec Maculot. Et le ballon sera pour Orthez, oui. Et il est allé, franchement, parce qu'il a cherché la faute, en fait, Maculot. Oui. Mais bien défendu de la part de Gustav. Et Bissény était encore là au rebond. Et la balle est pour Orthez. Alors qu'il reste 2 minutes 18 à jouer. Et que la marque est de 45 à 29. On peut en rêver, Bernard. On peut en rêver. Mais résister à la pression de ce public. Et les présidents Seiya avaient raison en disant, finalement, je préfère que ce match se joue à couvertin, même si on aurait fait 15 000 à... Je vous le dirai tout à l'heure. 1, 2, 2. Toujours au milieu. Son derrière. Derrière. Ben. Oh, they're done. We're in the 1-2-2 now, OK ? No fouls. Pas de foot, Chris. Pas de foot, Mathieu. Who's on top ? Chris is on top. I need you... Send me a pick on top. No. In the zone, you're up on top. OK. Alors le président Seiya dit, donc, je préfère le jouer à couvertin ce match, même si on aurait eu 15 000 personnes à Bercy, Bercy qui n'était pas libre ce soir, parce qu'il y a une pression telle à couvertin que nous pouvons surprendre les jugosnaves. Et c'est dire que les jugosnaves sont surpris. C'est dire qu'ils jouent. C'est assez surpris, hein ? Ça, pourtant, les ambiances sont chaudes dans les salles de basket en Yougoslavie. Mais alors là... Hop ! Oh ! Ah, pas de réussite. Kaba, sur cette action. Jankovic... 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 Il a joué ça. Oui, Protavisseni, très certainement. Oui. Protavisseni devant Radovic. Contrairement à ses habitudes, Bisseni fait beaucoup moins de fautes. Ou alors, il les fait tellement bien que les arbitres n'y voient que du feu. Mais pour l'instant, il n'a que deux fautes. C'est une bonne chose. Avec tout le travail défensif qu'il a fait, il s'en sort très bien. Et Bogo, on en fait prendre. Il serait temps que la mi-temps arrive pour l'équipe d'Orthez de façon qu'elle puisse conserver quand même une marge de sécurité importante. Car en deuxième mi-temps, il est bien évident que les Yougoslavs vont jouer le tout pour le tout et c'est peut-être le danger pour l'équipe d'Orthez. Oh ! Vous voyez, Kaba manque de précision. Parce que là, il avait quand même un panier relativement facile. C'est le troisième qui manque comme ça en dessous, Bernard. Et ballon pour les joueurs d'Orthez. Les arbitres, voilà. Et une minute 20 à jouer et 12 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Vous voyez que les 13 points, les joueurs Yougoslavs sont revenus. Orthez a compté 19 points d'avance, 40-21. Oui, Ortega. Ortega, un garçon formé au club. Car à Orthez, on s'est également formé des joueurs, la preuve. C'est jeune Ortega qui s'est révélé cette année puisque Hufnagel a été blessé, il l'a remplacé. Et là, il joue la finale de la Coupe d'Europe. Et on rebond toujours les... Il vous a écouté, Bernard. Il vous a écouté. Encore un panier pour lui. Les deux meneurs de jeu d'Orthez ont trois fautes chacun. C'est-à-dire Ortega, trois fautes, et Hufnagel, trois fautes. Et donc, le panier a été refusé, la faute ayant été commise avant le tir. Alors que Philippe Laperche va rentrer très certainement à la place probablement d'Ortega. Je crois que c'est plus raisonnable, Bernard. Oui, c'est finalement très certainement Matulo qui va passer le meneur de jeu. Philippe Laperche, un jeune également formé au club pour confirmer ce qu'on vous disait tout à l'heure. Bien de faire son entrée. Ils doivent rêver, ces jeunes, quand même. Début de saison. Ils n'avaient jamais joué dans l'équipe première. Et les voici en finale de la Coupe Corace. Panier de Jankovic. Son premier point, Jankovic. Et le deuxième. Et 49-34. 15 points d'avance. Il reste 32 secondes. C'est-à-dire qu'il faut là garder le ballon au maximum du côté d'Orthez. Tirer à la limite des 30 secondes. Et si possible, essayer de marquer le panier. C'est ce qu'il faut remarquer. Voilà. Kaba. Alors on va sûrement donner la balle à Matulo pour qu'il puisse tirer à mi-distance. Bissény. Kaba. Ah, ballon perdu. Et à chaque fois, Kaba est pris par... Chaque fois qu'il veut passer, il fait un dribble sur sa main gauche. Et finalement, il s'entente bien sur cette action. Finalement, 49-34 à la mi-temps. Encore une fois, on croit rêver. 15 points d'avance pour Orthez, qui a réussi, une mi-temps de rêve. espérons que les Orthésiens, les Bernays, seront conservés ces 15 points d'avance. Super finale de la Coupe Coraxe avec un super Orthez. Allez Orthez, oui, 49-34 à la mi-temps. 15 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Il faut bien le dire, Claude, c'est quand même une surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à tel débordement d'Orthez au niveau de l'agressivité, au niveau de la technique et puis aussi au niveau de l'adresse. La grande faiblesse d'Orthez cette saison durant certains matchs avait été le manque d'adresse. Et puis là, on a assisté, après deux, trois premières minutes un peu difficiles, on a assisté à un festival, surtout de Macculo. Et puis à Mathieu Bissénier en défense qui a fait un travail prodigieux. Et je crois que des gens d'Orthez qui étaient à côté de nous tout à l'heure nous disaient que c'était le meilleur match qu'il avait fait depuis des années. Et je crois vraiment que même en équipe de France, Mathieu Bissénier n'a jamais effectué au rebond le travail qu'il a fait ce soir. Alors 19 points pour Macculo. Très certainement un pourcentage au-dessus de 60%, très nettement. Anderson et Kaba 9 points. Mais également, le travail d'Anderson au rebond a été absolument remarquable. Bissénier, ils sont très bien organisés les joueurs d'Orthez au rebond car ils sont plus petits que les joueurs du stade, incontestablement. Et finalement au rebond ils s'en tirent à merveille. La preuve en est c'est qu'on n'a pas vu absolument Zizic. Zizic qui est quand même l'un des pivots titulaires de l'équipe de Yougoslavie. On sait que les Yougoslavs sont riches en pivots. Et bien Zizic n'a marqué aucun point. Et au rebond on ne l'a pas vu comme on n'a pas vu les grands Yougoslavs qui ont été débordés. Débordés par deux choses. D'abord par cette équipe d'Orthez très agressive et qui les a complètement désemparés. Mais également par ce public qui a soutenu son équipe d'une manière extraordinaire. Ah oui, ça Bernard je crois que les téléspectateurs ont dû entendre ce public. C'est un public en or. Un public qui a manifesté continuellement son enthousiasme. Il est vrai que l'équipe d'Orthez lui a facilité les choses en réussissant un match remarquable ou du moins une première mi-temps remarquable dans tous les compartiments de jeu. Mais il y a aussi il faut le signaler Bernard il y a aussi Ortega ce jeune Ortega qui n'était pas titulaire cette saison qui est titulaire grâce à la blessure d'Ufnagel et chaque fois qu'il est entré il a apporté les paniers qu'il fallait et puis Ufnagel son entrée en jeu en début de première mi-temps a été très important et le changement qu'avait effectué Fischer s'est avéré un excellent changement. Voici Ufnagel. Alors le seul problème que l'on puisse se poser en fait il est double c'est d'abord est-ce que les joueurs d'Orthez vont pouvoir conserver ce rythme ? Quand on les connaît on peut répondre oui parce qu'ils jouent avec un tel cœur qu'il faudrait les tuer sur le terrain pour les empêcher de courir mais deuxièmement le fait que Ortega et Ufnagel aient trois fautes est peut-être inquiétant. Oui c'est inquiétant Maculo bien entendu est un super meneur de jeu c'est finalement lui ce soir qui a dirigé le jeu qui a marqué Maculo a deux fautes il est vrai qu'au niveau des fautes une équipe sans meneur de jeu ça constitue un handicap indiscutable. Alors on change du côté du côté des joueurs yougoslavs Cizic est là et on a grandi encore l'équipe Radovic est également là et Kovacevic comme on a vu en début de match est complètement disparu ça Monsieur Zeravica a très certainement jugé que c'est allé un peu trop vite pour lui Advia est là également et le dernier est Jankovic alors que du côté d'Ortez et bien c'est le 5 de départ avec Ortega avec Maculo avec Bisseni avec Kaba et avec Andersen Oui et puis l'entraîneur yougoslav a grandi son équipe il prend un risque il joue tout sur la taille un joueur de 2 mètres 6 un joueur de 2 mètres 10 et un joueur de 2 mètres 4 face à l'équipe d'Ortez et c'est Andersen qui est au l'envoi contre Zizic et ballon pour les yougoslaves avec Radovic Radovic qui est le plus petit et qui était en quelque sorte le plus dangereux également ah rebond et ballon pour les yougoslaves alors que Maculo se plaint de l'agressivité de Zizic Radovic Radovic ah alors là c'est Bogosaliev Bogosaliev que nous appelons Bogos il vient de marquer le premier panier mais ah faute là des joueurs d'Ortez il ne faudrait pas recommencer ça trop souvent et Bogosaliev encore une fois 11 points et vous voyez de 15 points on est passé à 11 on le voit ralenti oui et forcément ils ont changé le le pressing un pressing qui gêne considérablement l'équipe d'Ortez visiblement qui ne s'y attendait pas oui ils font un pressing un peu sur tout le terrain et l'équipe d'Ortez ou alors elle arrive à se dégager ce qui n'est pas le cas actuellement elle a du mal à comprendre un petit peu et à changer devant ce système de défense changer et pour l'instant ben c'est pas c'est pas encore dramatique mais attention ça commence à être un petit peu inquiétant faute à Bissény troisième troisième faute à Bissény et donc pour l'instant 11 points d'avance pour l'équipe d'Ortez alors que nous avons Bogosaliev au lancer franc démarrage démarrage difficile de l'équipe d'Ortez dans cette deuxième mi-temps encore une fois rien n'est jamais acquis en basket il faut bien le préciser on le voit en une minute Ortez a pris six points et c'est la cote d'alerte maintenant et le pressing qui semble gêner terriblement l'équipe d'Ortez on s'en joue un pressing avec Zizic c'est un peu curieux mais enfin on va voir si ça a réussi l'équipe une fois la première surprise passée côté Ortez qui doit s'organiser face à cette défense et voilà et Maculo recommence son numéro très bien il fallait ça il fallait ça pour redonner confiance à l'équipe oui c'est un panier bien joué oh et oui et faute sur Ortega faute intentionnelle de toute façon il était en position de tir faute intentionnelle de Radovic et donc Ortega au lancer franc vous voyez pendant cette première minute de jeu Ortez n'avait pas son agressivité du début de la première mi-temps et Ortez s'est laissé surprendre deux trois fois en interceptant comme l'équipe d'Ortez vient de le faire en débordant par des contre-attaques extrêmement rapides de l'équipe la défense yugoslave Ortez reprend un avantage un peu plus net qu'il y a 30 secondes voilà 8 points pour le jeune Ortega et 53-40 13 points c'est mieux comme ça oui c'est mieux parce qu'on pouvait s'inquiéter de ce début de deuxième mi-temps de l'équipe il suffit de voir aussi la feuille de match pour se rendre compte qu'Ortez a commis beaucoup plus de fautes et pourquoi Ortez a commis beaucoup plus de fautes parce que Ortez a été beaucoup plus agressif en défense et bien entendu quand on prend des risques en défense et bien parfois on a subi des conséquences et la faute à Radovic ah non pardon à Jankovic la troisième Bernard oui Kaba ah 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 ça ce soir avec Kaba ça ne veut pas rentrer absolument pas et Kaba énervé par ce tir manqué a commis une faute inutile c'est un retour en zone alors que les Hugo Stav avaient perdu la ball mais enfin c'est sur un compte finalement Radovic Jankovic Jizic non et Bisseni faute nouvelle faute à Jankovic quatrième faute à Jankovic il est certain que le système de défense adopté également par les Hugo Stav va faire qu'ils vont commettre beaucoup de fautes Maculot Ortega Ortega Maculot Anderson essaye de calmer le jeu du côté d'Orthez de ne pas se presser Maculot avec un très beau bloc et le ballon sera pour Ortez sur une récupération de Kaba on pourrait le revoir au ralenti peut-être là Henri c'était assez étonnant un tir de de Maculot on le revoit regardez hop le beau bloc de Bisseni qui avait permis à Maculot revenir le ballon qui échappe une première fois au Yougoslave et une deuxième fois aussi Maculot maintenant on revient au jeu et voilà 23 points pour Maculot 55-42 13 points d'avance toujours une équipe d'Orthez très concentrée oh là là ça se bat quatrième faute à Ortega alors le problème que vous souleviez tout à l'heure des meneurs de jeu Ortega qu'a faute maintenant et Oufnagel en a trois il est sur la touche Oufnagel il va rentrer oui c'est sûr Ouzaliev avec Jankovic au rebond ils se défendent bien au rebond parce qu'ils sont battus en taille ce n'est pas facile c'est encore Bisseni Bernard qui a dévié cette balle comment il fait à 34 ans il n'a jamais sauté aussi haut Radovic Radovic qui a joué avec Bogosayev et faute à Makulo deuxième faute pas trop grave alors voici Ufnagel maintenant sur le banc de touche avec un changement deuxième faute à Makulo donc Ufnagel va rentrer de toute façon c'était un changement indispensable Ortega avec quatre fautes il est couvre il est couvre Jean-Friess déjà il y a beaucoup d'osmose entre lui et son équipe et c'est vraiment un groupe très sudé que cette équipe d'Orthès et ça se sent sur le terrain de toute façon c'est un entraîneur respecté aimé c'est une bonne chose on ne peut pas dire ça de tous les entraîneurs dans cette nationale où parfois ils sont contestés de tous les entraîneurs et c'est une bonne chose de tous les entraîneurs le goselief qui aligne point sur point bien au fin assez bien joué aussi ça très bien joué de la part d'Advia ce qui marque son premier panier numéro 15 Anderson est toujours sur 11 points d'avance il y en avait 15 à la mi-temps pour l'instant il n'y a pas le feu d'autant que cette équipe d'Orthès joue très bien peut-être moins vite qu'en première mi-temps mais ils ont raison peut-être de ralentir un peu de Kaba et faute c'est bien joué ça Sizzic qui fait sa deuxième faute et Kaba au lancé franc pour l'instant il n'a pas été très très à droite il faut dire qu'il se dépense tellement Minkini Kaba allez encore deux essais il faut les mettre le public l'applaudit là Bernard pour le mettre en confiance il est malheureux il y a des jours sans et aujourd'hui c'est un jour sans pour Kaba malheureusement dans les tirs bien entendu au niveau de l'adresse ils se battent entre eux à trois lancés francs sur trois ratés c'est assez rare enfin au rebond Anderson avait bien sauté mais finalement un peu bousculé par Sizzic oui et Radovic Lankovic Radovic qui joue avec Bogodayev non et encore Bissény au rebond toujours bien placé Bissény ils avaient sauté haut les Nouvelles Slaves un peu à contre-temps Bissény mais il est vrai aussi qu'Ortès par rapport à la première mi-temps prend moins de risques à mi-distance Bissény sur Kaba formidable de Bissény sur Kaba il nous sort un match Mathieu Bissény fantastique comme tous les Orthésiens du reste enfin ça fait plaisir vraiment parfois on va le rappeler en équipe de France Bernard pour les Jeux si l'équipe de France y va bien entendu Radovic et Maculot qui récupère ce ballon sur ce tir raté de Hadia Maculot Kaba oh ouais Anderson comment a-t-il été chercher ce ballon Anderson fantastique fantastique et voici les Orthésiens revenus avec leur casse point d'avance on le revoit ce panier regardez hop Kaba qui a son tir contré Anderson était la récupération alors que nous revenons dans le jeu de Maculot le panier est accordé à Kaba et je crois que Yankovic vient de prendre sa cinquième faute Kaba vient de marquer un panier il va avoir un lancer franc supplémentaire et l'équipe d'Orthés mène 63 à 46 c'est-à-dire 17 points d'avance sont déchaînés le public a retrouvé la voie pendant les temps morts vraiment c'est le summum on a eu un peu peur en début de deuxième mi-temps quand on a vu le départ de l'équipe de Gosselin et finalement regardez ce public c'est fantastique Henri les tribunes de vous à moi comment voulez-vous que les Yougoslaves puissent soutenir le rythme de l'Orthés ah bien ça je me demande bien d'ailleurs on le voit au score Bernard vraiment qu'il soit très nettement supérieur pour l'instant ils ne le sont pas il y a quand même une rentrée importante dans l'équipe Yougoslave c'est Kovacevic le numéro 14 qui revient sur le terrain pour peut-être créer des problèmes à Orthès mais ce n'est pas certain car le début de maths de Kovacevic avait été extrêmement hésitant vous voyez Kaba qui a réussi son lancer franc cette fois alors quand même il a joué avec Karadzik qui est revenu et qui salue son entrée avec un panier Ufnagel Ufnagel Kaba Ufnagel Encore Ufnagel C'est un numéro prodigieux avec Andersson avec oui Vichéni Vichéni fantastique vous avez vu comment les Orthésiens vont au rebond c'est prodigieux ils sont à 2 ou 3 au rebond ils sont parfaitement organisés parfaitement synchronisés 18 points d'avance pour l'équipe d'Orthès et panier et panier de Nikolic qui rentrait et gagné Ufnagel 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 avec Bisséni Anderson Kaba Ufnagel on met le ballon derrière très calmement Machuilo il va falloir tirer maintenant et au rebond ils sont encore là ils ont perdu la balle vous avez vu comment c'est vraiment une organisation au rebond prodigieux voilà et c'est Bisséni qui va chercher cette balle encore ah Bernard j'ai peur de me répéter mais il faut le dire il faut le clamer Bisséni est exceptionnel aujourd'hui exceptionnel un match complet un match plein un match à tout point de vue il a beaucoup de vista il a une présence physique et une maîtrise et un sang froid qui m'étonne beaucoup car en fin de carrière un joueur a parfois des gestes inconsidérés marque quelques petits temps morts dans son jeu Bisséni a toujours été présent il a toujours été sur le terrain 16 points d'avance pour l'équipe d'Ortez et en plus les Yugoslavs ne n'ont pas de réussite tir de Kovacevic non et Kaba qui se précipite qui fait un travail fantastique Kaba aussi Snagel Kaba Machuilo maintenant et le public peut applaudir vraiment je crois que les Ortésiens ne regretteront pas leur voyage à Paris même si certains bien joué bien joué et faute à Zizic le panier est accordé faute à Zizic on revoit ah c'est du beau travail Anderson regardez ça il s'enroule il s'enroule autour de Zizic le contourne complètement et Zizic n'étant pas assez mobile il n'a pas le temps de se retourner il a passé la jambe voilà le panier est accordé Anderson est lancé franc alors que Kovacevic ressort tout de suite l'entrée qui n'a pas été très payante et Bogo Zaliev Bogo pour nous donc revient Anderson en gros plan là il est bien concentré Anderson voilà et Hollande c'est franc lui c'est rare quand il en va atteindre 14 points pour Anderson 23 points pour Maculo 16 points pour Kaba les 19 points d'écart comme tout à l'heure Garadier Maculo qui en plus assez bien joué ah contré très bien contré et récupération par La Perche il est rentré et oui les jeunes La Perche ils tentent tout maintenant ces jeunes Philippe La Perche qui vient de rentrer et pourquoi pas il a marqué c'est formidable 71 à 50 21 points d'avance pour l'équipe d'Orthez ni jamais vu l'impression que l'étoile rouge de Belgrade va se souvenir longtemps de cette finale Nicolique Nicolique vient de Marquet Maculo Knagel Kaba est sorti pour réserver un peu pour la fin de match Maculo Anderson ah oui si on lui cite une faute Anderson sur cette action c'est quand même très sévère et on lui cite 3ème faute pour Anderson 71 à 51 à 52 19 points d'avance donc pour l'équipe d'Orthez alors qu'il reste 10 minutes 10 minutes 34 très exactement à jouer que Kaba va revenir Fischer l'a fait sortir pour souffler un petit peu il faut signaler que tous les changements de Fischer ont été des changements extrêmement utiles judicieux oh le Knagel avec Bisseni c'est bien joué tout ça et vous avez vu comment ils se battent sur ces ballons oh oh et faute Anderson qui avait récupéré ce ballon et faute Azizic encore Mathieu Bisseni fait signe à Fischer qu'il veut sortir pour que Mathieu demande de sortir Bernard je crois qu'il a tellement donné et écoutez l'ovation qui chalue son retour sur la touche et Kaba revient donc Mathieu Bisseni 34 ans qui a fait parler de lui souvenez-vous les reportages de Richardio il ne pouvait plus jouer avec son club enfin tout ça est oublié et bien oublié ce soir c'est la fête du basketball français il faut bien le dire que Orthez fait honneur au basketball français ce soir et vraiment on ne s'attendait pas à ce que l'équipe d'Orthez puisse dominer l'équipe d'étalons de Belgrade comme elle est en train de le faire oui attention Nikolic 64 et Anderson 16 points 73,54 19 points d'avance pour l'équipe d'Orthez on est passé sous les 10 minutes maintenant ah oui et ça ils sont très à droit Nikolic 14 points Nikolic les distances vous avez vu quand ils ne sont pas marqués de très près Anderson remet sa chaussure Nikolic Nogel attend tranquillement la perche Daniel Nogel un culot oh oui ça ils le font très bien et c'est très bien joué encore ça les infiltrations d'Anderson sous le panneau c'est à chaque fois payant pratiquement et cette fois c'est Petovic qui vient de prendre les Jugoslavs mordent à toutes les feintes toutes les feintes de tir les Jugoslavs accumulent les fautes et maintenant ils en ont presque autant que l'équipe d'Orthez et Anderson dans ses francs plus se régale 74-56 75-56 19 points d'écart 18 points pour Anderson Nikolic ah oui très à droite Nikolic vous savez Bernard je crois que les Jugoslavs ne jouent pas mal du tout mais ils tombent sur une équipe d'Orthez qui joue un basket exceptionnel qui joue à son plus haut niveau peut-être même au-delà de ses limites transcendé on avait dit qu'il y aura que du grand Orthez pour battre les Toiles Rouges de Belgrade c'est pas du grand Orthez c'est du super Orthez et vraiment qui peut battre cette équipe qui plaît quand elle joue un C Maculo 25 points qui en prime mais une petite gifle à Nikolic le voici Nikolic oui faute oui 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 faute de Bogosaliev c'est sa deuxième faute mais l'arbitre était juste devant il était évident que l'arbitre ne pouvait ne pas siffler cette faute cette faute était indiscutable et le joueur Jugoslav n'a pas l'air de l'apprécier c'est bien dommage oui enfin il faudra dire aussi Bernard que cet arbitrage a été à mon avis excellent rien à dire aux arbitres qui ont été extrêmement intransigeants dès le début du match pour calmer un petit peu les passions de Kalic et s'il y a des passions de la passion dans les tribunes sur le terrain il y a de la passion mais il y a un bon esprit et c'est un grand match de basket que nous vivons ce soir vous savez que pour revenir à son meilleur niveau Ufnagel s'est entraîné trois fois par jour parfois pour retrouver la condition physique après sa fracture de la clavicule il voulait regagner sa place et il la regagne avec beaucoup de brouillot il apporte beaucoup maintenant parce qu'il a un maniement du ballon une grande sûreté technique et dans ses minutes décisives de fin de match il est utile qu'un joueur soit capable de garder le ballon face à l'agressivité au pressing des Jugoslavs alors tout cela nous fait 79 à 58 si je compte bien ça fait 21 points 21 points d'avance pour l'équipe d'Orthès qui réussit tout ce qu'elle veut c'est vraiment, regardez Bakulo 27 points, ils sont médusés ils sont KO il faut se mettre à leur place d'un autre côté dans cette ambiance là on le revoit regardez hop, je te le remets comme ça et si je te la mets là comment ça fait ? et bien voilà le revoici Bakulo ah oui mais là bien contré par la défense la défense jugoslave Jankovic Kaba et Anderson et voilà et ça repart Bakulo Kaba, La Perche et tout le monde participe à la fête 83-58 25 points d'avance pour les Orthésiens ah ça va être la fête à Orthès commencez à la faire dans le sud ouais je peux vous dire et sous les panneaux ça se bagarre à cette fois c'est sur les US Taps quand même qu'ont eu le rebond Jankovic qui a joué avec Zizic oui très bien joué de la part de Jankovic pardon et ce moment a été demandé par Fischer malgré cette avance Fischer va donner ses dernières recommandations on écoute Fischer ok ok si on peut maintenant les gars pas de question il n'y a pas de question de ralentier le jour on monte en vitesse on passe on coupe on bouge c'est-à-dire de bombarder le panneau yugoslav ça lui a bien réussi puisqu'il a marqué 27 points et ça dénote un bon état d'esprit il ne s'agit pas de fermer le jeu on continue à jouer parce que il faut faire gagner par le plus grand écart possible surtout il faut empêcher les yugoslavs de reprendre confiance il reste 6 minutes 40 à jouer oh 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 Anderson avec Maculo c'était formidable ça aussi 20 points pour Anderson comment il peut s'infiltrer au milieu des grands à réussir à marquer tous les panneaux parce que les plus petits leur passent presque contre les jambes Bernard ah ils n'osent plus le contrer parce qu'ils font souvent des fautes et dans les interceptions ils prennent beaucoup de risques que les orthésiens et ça réussit il faut dire que c'est un soir où tout leur réussit aussi tout ce qui prend ça marche et puis ils ont pris des risques et ces risques sont payants puisque le score est là pour témoigner que vraiment l'équipe d'Orthez a dominé ce match dans tous les niveaux dans tous les compartiments de jeu et même au rebond et même au rebond oui avec Bissény avec Ander avec Kaba et avec Kaba oui oh là Kaba 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 c'est pas vrai qu'est-ce que vous voulez Bernard il ferme les yeux il chute et le panier est marqué alors il n'y a plus rien à dire les Yougoslaves le comprennent maintenant à moins de 6 minutes de la fin les Yougoslaves sont très abattus et jouent parce qu'il faut Kaba au rebond qui reprend tout ce qu'il veut Sizic n'a rien pu faire et la perche la perche qui vient de marquer son troisième panier et maintenant c'est une correction vraiment 29 points d'écart 89 à 60 encore une interception de Safu où sont les Yougoslaves ? Maquillot oui et faute oui 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 très juste il était en mouvement Radovic oui en valeur quatrième faute à Radovic et Yougoslaves demande le temps mort l'entraîneur Radovic est complètement complètement écroulé que peut-il dire à ces joueurs ? il n'y a rien à faire contre cette furia orthésienne et ce public je crois qu'il pourra partager la coupe coraxe avec l'équipe parce que le public a été vraiment le sixième voire le septième oui et il a été il a été d'une extrême correction il a été passionné il a été enthousiaste il a soutenu ses joueurs comme on doit les soutenir d'une manière extrêmement saine extrêmement sympathique regardez ça on se croirait en Argentine pour la coupe du monde de football là-bas c'était en bleu et blanc et là c'est en vert et blanc alors donc Maquillot est au lancé franc le score est de 89 à 60 il reste 5 minutes et 14 secondes à jouer pour être précis ça s'annonce bien Bernard quand même moi je crains la troisième mi-temps ça veut dire que ça va être quelque chose 28 points pour Maquillot alors il y a encore une petite prime il a le droit d'en rater un de temps en temps quand même Leopard donnera voilà 29 points Ranovic voilà et faute à la perche 31 points d'écart j'aurais pris tous les paris Bernard et je crois que j'aurais perdu d'ailleurs les joueurs les joueurs d'Orthèse aussi ce score on n'aurait trouvé personne ce score 31 points alors oui un très bon panier de Nicolich 18 points pour Nicolich il faut constater la maîtrise d'Orthèse qui joue continue à jouer son basket avec c'est plus facile d'avoir une maîtrise comme Chelsea quand on a 30 points d'ac rodovic ouais alors ils savent plus où ils sont la perche a fait un petit pôle ménage la perche deuxième faute et les deux paniers que l'on a vu ratés par les yougoslavs montrent bien l'état dans lequel ils sont regardez-moi cette tribune d'en face c'est superbe c'est superbe on avait assisté à une finale de la coupe de la fédération l'année dernière où les limougeaux avaient fait très fort mais là ils sont vraiment battus je veux dire que c'est la coupe d'Europe c'est pas le champion regardez ça c'est une marée humaine pas sûr qu'il y ait eu cette ambiance là malgré les 15 000 personnes à Versy et le pauvre Radovic là a bien du mal à se concentrer on sent que c'est gagné de toute façon 29 points d'avance pour l'instant pour l'équipe d'Orthez 28 Oupnagel qui se régale Oupnagel il y a tellement eu peur tellement eu peur de ne pas la jouer cette finale récita le technique maniement du ballon parfait Maquillot oh ah oui il est contre c'est à dire qu'ils sont grands mais récupère quand même la balle un perdu mais non ah ils se battent quand même ils se battront jusqu'au dernier moment et oui mais c'est sympa c'est Nicolich c'est Nicolich vraiment fait une deuxième mi-temps et plus 14 mois marqués en deuxième mi-temps pour Nicolich regardez le contre-pied c'est le contre-pied d'Ignagel face à Radovic pourtant c'est pas n'importe qui Radovic oh Kaba et comment et là il faut faire n'importe quoi on va revoir ça au ralentir et Carrier se fait plaisir il a raison regardez Kaba hop il a rebond favorable et il récupère et voilà et tandis qu'au rebond sont encore les artésiens qui ont pris la balle et la perche 8 points de la perche c'est ce qu'ils veulent alors que aïe 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 Maquillot là est blessé une orteille la cheville droite la cheville droite semble-t-il alors on arrête le jeu bien sûr il reste 3 minutes 24 secondes à jouer et la marque est de 95 à 65 30 points d'avance même sans Maquillot pour pas que les artésiens aient du souci à se faire je pense que Vissény va revenir probablement sur le terrain maintenant oui Mathieu Vissény revient et Maquillot sort et le public applaudit le peu 29 points marqués par Maquillot John Maquillot venu cette saison pour la première fois en France première fois orteise et on peut dire que Fischer Georges Fischer qui a été le chercher a eu la main heureuse car vraiment il a fait une finale de la Corax il ne méritait pas d'avoir une entorse non mais Bernard que voulez-vous ce sont les inconvénients du métier ce pauvre Maquillot a été exceptionnel et maintenant il va terminer comme vous le dites le match sur la touche mais je suis certain qu'au moment du coup de sifflet final il va bondir même s'il souffre et Mathieu Vissény pendant ce temps est rentré sur le terrain comme je vous le disais alors ballon pour les Jugoslav la marque donc 95 à 65 il reste 3 minutes et 20 secondes à jouer Radovic c'est là-bas avec Nikolic Radovic encore et Nikolic attention celui-là il est très adroit et oui il nous fait c'est vraiment un pourcentage étonnant Nikolic 28 points d'avance pour Ortez Vissény Ruffnagel Vissény la perche il a voulu chercher Anderson il n'a pas trouvé contre-attaque avec Nikolic non pour une passe après-marché rebond toujours Ortez Vissény contre-attaque pour Anderson ah ça n'a pas marché ils prennent des risques maintenant ils s'amusent et ils ont raison il reste 2 minutes 30 à jouer ils ont la décropration commence la décropration en avance oui panier de Petovic 26 points et Vissény qui va conserver la balle Vissény Kaba Vissény Vissény des noms qui seront gravés très certainement en lettres d'or à la moutette on se souviendra longtemps de cette finale de la Coupe Courage la perche non Vissény Kaba qui a contré mais contre tout fantastique Sanderson maintenant Kaba une 1.56 à jouer et toujours le ballon pour Ortez qui termine par un récital Kaba oui Kaba qui n'avait pas été très heureux en première mi-temps et qui termine très décontracté malgré la fatigue mais quand on mène comme ça dans une finale de la Coupe d'Europe la Coupe Courage qui est pour les non-initiés ce qu'est la Coupe de l'UEFA au football Courage il a été un très grand joueur Hugoslav mort d'un accident automobile non Anderson s'est raté et interception oui mais retour en jeu les Hugoslavs ne défendent plus beaucoup maintenant mais on ne peut pas leur en vouloir je crois que ils ont pris une telle leçon de basket aujourd'hui c'est un peu une énorme souffrance à laquelle nous assistons ce soir ce que va faire Fischer il va faire rentrer tous les jeunes de l'équipe tous les jeunes pour la dernière minute puisqu'il reste une minute 16 pour que la fête soit complète voyez-vous ça c'est un beau geste avec son capitaine on passe on coupe en attaque en défense au milieu en haut derrière avec les yeux tous les deux en haut allez ici et en attaque vous montez tous les deux et bien voilà un geste bien sympathique l'ancien de Bissénie au milieu de la jeune génération d'Orthès formé au club il y a là Alain Gadou il y a là Philippe Laperche Didier Gadou et Pascal Laperche qui pourrait être le fils de Bissénie d'ailleurs et oui Bernard il y a 18 ans 18 ans et 34 ans quand même Radovitch 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 la perche Pascal Laperche avec Mathieu Bissé et au rebond regardez comme ils battent ces jeunes c'est fantastique ils sont plus petits et ils se battent et voilà ils ramassent les ballons finalement avec le coeur on fait beaucoup de choses les centimètres comptent parfois beaucoup moins que le coeur et le ballon sera pour Orthès alors qu'il reste 34 secondes à jouer que le président Seyant a les larmes aux yeux que tous les photographes se sont précipités vers Georges Fischer et Seyant et le banc de touche d'Orthès et Bissénie qui termine pour un récital non c'est raté mais vraiment la fête a été complète ce soir Claude un succès étonnant de cette équipe d'Orthès dans la coupe corax il va rester française et décidément les Yougoslavs doivent maudire les Français puisque c'est la 3ème année consécutive qu'une équipe française en finale de la coupe corax bat une équipe Yougoslav par deux fois Limoges avait bâti Chibénic et là c'est Orthès alors que Bissénie embrasse salut tout le monde il reste 18 secondes à jouer c'est vraiment un très bon succès pour Orthès pour le basket français et c'est vraiment en plus de ça un succès fort sympathique que cette équipe d'Orthès en plein coeur du club du rugby qui arrive dans le sud-ouest et le président Seyans reparle de lui car c'est vraiment extraordinaire son aventure il a pris cette équipe en régionale et il l'a amené ici à la coupe corax et il remporte cette coupe corax il tremblait avant le match tout le monde tremblait pour cette équipe d'Orthès et finalement cette équipe d'Orthès sans jamais avoir été inquiétée avec un coeur admirable va donc l'étion rouge de Belgrade regardez regardez un peu les supporters je ne sais pas comment la coupe va pouvoir être remise à Mathieu Bisséni le capitaine de cette équipe d'Orthès en tout cas la coupe corax restera en France formidable succès formidable démonstration de basket de cette équipe d'Orthès qui a joué chez elle je le disais avant au début de ce reportage l'équipe d'Orthès était ici comme à la moutette comme au marché couvert et vraiment la démonstration de basket des hommes de Georges Fischer porté en triomphe ici a été exceptionnelle Georges Fischer porté en triomphe alors que l'on découpe bien sûr et filait des panneaux de basket pour garder un souvenir une journée gravée en lettres d'or je le disais pour le basket orthésien également pour le basket français vraiment une très très belle soirée bravo Orthès et merci ici Coubertin à vous Paris si un pays a dominé une discipline olympique par équipe c'est bien l'équipe de basket américaine lorsqu'ils arrivèrent en finale en 1972 les américains avaient remporté toutes les médailles d'or depuis que la compétition avait été introduite aux Jeux Olympiques en 1936 à Munich ils devaient affronter leurs vieux rivaux les soviétiques à 10 secondes à 10 secondes de la fin du match le score était de 49 à 48 pour les soviétiques lorsque Doug Collins intercepta une passe arrière de Sacha Belov dans sa tentative de marquer Collins fut heurté et on eut l'impression qu'il n'allait pas parvenir à compenser en effectuant ces trois lancers francs des points dont l'équipe américaine avait pourtant désespérément besoin Collins s'approcha de la ligne de lancers francs et alors qu'il ne restait que trois secondes à jouer se prépara à lancer il permet aux Etats-Unis de prendre la tête pour la première fois depuis le début de la partie et de mener 50-49 alors qu'il semblait ne rester qu'une seconde à jouer un temps mort fut demandé l'entraîneur soviétique protesta indique que le temps mort avait été demandé juste après le premier lance-écran et qu'il devait donc y avoir à nouveau trois secondes de plus à jouer les soviétiques reprirent et le signal se fit entendre libérant des explosions de joie parmi les américains mais l'arbitre demanda une autre reprise car l'horloge n'avait pas été réinitialisée avant la dernière reprise le terrain se mida à nouveau et les soviétiques prirent le ballon aux plus grands étonnements des spectateurs ébahis Sacha Beloff marquait un panier alors que la dernière seconde de la reprise s'écoulait pendant que les soviétiques euphoriques célébraient leur première médaille d'or olympique les américains incrédules déposèrent une réclamation officielle pour finir un jury d'appel composé de 5 personnes décida par 3 voix à 2 que le résultat devait être maintenu finalement bien que ce soit d'une façon controversée les soviétiques remportèrent la médaille d'or de la compétition de basket olympique et les soviétiques découvertes évidemment il ne faut pas les soviétiques et les soviétiques on a tour et les soviétiques en ici le gouvernement un des soviétiques et les soviétiques Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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